Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Annonce 3 à 7 La prophétie révèle des secrets. Elle prouve que Dieu te connaît. La prophétie révèle tout. Une autre manière de révéler la parole de Dieu. Suivez Instant Prophétique avec l'aubergie à Chia Pakomar. L'histoire que vous allez suivre est celle d'une sœur que nous appellerons Chantal. Esthéticienne, elle souffrait de rejet. Ses activités étaient bloquées, les clients désertaient peu à peu son salon. Chantal était menacée de fermer son affaire, ce qui lui permettait de vivre. Qu'allait-elle devenir ? C'est dans cette situation désastreuse qu'elle se rendit au centre d'excellence d'Ancré. Et là, le Seigneur eut, au travers de son prophète, le berger à Chia Pakomarie, une parole pour elle. Viens, toi là viens, oui viens, réprochis quand t'as la main. Dis Seigneur, révèle-moi les choses qui sont cachées. Révèle-moi les choses qui sont cachées. Dis Seigneur, révèle-moi les choses qui sont cachées. Dis Seigneur, révèle-moi les choses qui sont cachées. Je vois quelqu'un qui a ses mains dans les cheveux de quelqu'un d'autre. Et je demande, Seigneur, c'est quoi ? Seigneur me dit, c'est une coiffeuse. Qui est la coiffeuse que tu connais ? Moi, je suis esthéticienne. Tu es esthéticienne ? Tu es esthéticienne ? D'accord. Lève-le-main. Et tu es encore que depuis lui, tout commence à se bloquer autour de toi. C'est-à-dire, tu fais palable avec les autres. Les autres, il y a des palables, on n'est rien. Oui, papa. Il y a des palables. Est-ce que tu connais ? Non, papa. Hein ? Non, papa. Même le garçon, il me te laisse tomber. La prophétie était claire, précise et concise. Chantal attestait tout ce que le Seigneur lui révélait par l'homme de Dieu. Ce qu'elle ne pouvait imaginer, lui fut donc annoncé. Ils ont mis caca sur toi. Et j'ai vu que c'était un rêve. Le Seigneur expose les choses cachées. Seigneur expose les choses cachées. Tu es sûr qu'on ne s'est pas entendu pour dire ça, hein ? Non, papa. Ce que je dis, c'est ce que tu vis vraiment. Oui, papa. Toi, tu ne comprends pas. Oui, papa. Je te vois que je t'ai allé faire une prière pour le Seigneur. Et si tu es toute histoire qui est mauvaise, que Dieu révèle les choses. Ce n'est pas ça ? Oui, papa. Dieu t'a révélé les choses. Chantal avait enfin la réponse à sa préoccupation. À la situation qu'elle vivait et ne comprenait pas. Comme assommée, la vérité était dure à avaler. Dans le monde spirituel, une personne l'avait couverte d'excréments, d'ordures. Et cela a rejaillit dans le monde physique. Une odeur spirituelle nauséabonde l'a pourchassé constamment et faisait fuir son entourage. Ils ont mis ça sur toi. Hein ? Oui, papa. Ils ont mis ça sur toi. Mais Dieu va enlever ça maintenant. Amen. Tu vois, tu n'as encore que les mêmes personnes qui te rejettent, qui te... C'est que toi-même m'ont dit, il y a eu l'impression que tu te sentais mouvé, même. Oui, papa. Lève la main vers le Seigneur. Père, je vais dans ce rêve-là. Poursuivant, le frère Hachia Pakomari entra dans le règne de l'esprit, fit un tour dans le passé de Chantal et décrivit comment cet empoisement spirituel fut possible. Quand tu t'es petite, tu mets la galette de beaux photos, là. Tiens, mets ça pour moi. Oui, papa. Et elle a fait un rêve comme ça, où on lui a donné, c'est pour la manger. Oui, papa. C'est toujours ce rêve-là. Je me suis bien pire. C'est là qu'ils t'ont donné le truc-là. En fait, elle a mis ça, je ne te souviens pas plus. Pour la manger. Et ça a réjailli. C'est ce qu'on mange là, ça alimente notre corps, n'est-ce pas ? Mais ça a alimenté son corps spirituel. La source du mal dévoilée, sur le champ, le berger demanda de l'eau bénite, afin de laver et purifier Chantal. La libérée de ce tas d'ordures spirituelles qui polluait sa vie. Et cela fut. Et c'est Adéro bénite. Si il te fait manger, moi, c'est un coup de feu, bois pour l'enlever. Parce que cette eau a été bénite par un saint prêtre catholique. Tiens, je demande à ton ange de me rendre à ce rêve-là. Cette substance-là va sortir de toi au nom de Jésus. Amen. Bois. Lève les mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que ce poison, il sent l'odeur spirituel, pardon. Que ce poison, sort. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Toutes ces choses sont d'elle maintenant au nom de Jésus. Chantal connaît à nouveau une nouvelle vie. Celle avec Jésus-Christ de Nazareth. Sa foi l'a libérée, l'a délivrée. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada